La politique, échappe-t-elle à l'exigence de vérité ? Alors, BFM, micro-trottoir. Si on demande aux gens, spontanément, ils vont répondre quoi ? Donc les gens, c'est vous. BFM, j'ai dit, pas France 3, pas Arte. BFM, c'est oui ou non ? C'est non. Ouais, je pense que c'est non. Je pense que naturellement, vous demandez aux gens dans la rue, vous allez dire, bah non, il faut qu'il y ait la vérité en politique. Grantin, non. Alors pourquoi non ? Grantin, grand A, on va parler de la transparence. Et grand B, on va parler de la morale. La politique, échappe-t-elle à l'exigence de vérité ? Non, pour deux raisons. La première raison, finalement, pour le dire simplement, c'est que la politique doit dire la vérité. Il ne faut pas qu'il y ait de mensonge en politique. C'est l'idée de transparence. Et deuxième idée, c'est la morale. C'est-à-dire l'idée que la politique doit faire le bien. Et le bien, c'est vrai. Si vous êtes Staline, Hitler ou Pol Pot, ou je ne sais pas quel, Milosevic ou Karadzik, vous faites le mal, vous êtes dans le faux. La vérité de la politique, c'est le bien-être. C'est les droits de l'homme. Les droits de la femme. Les droits des gays. Les droits des trans. Les droits des cochons. On vient de fermer un abattoir. Parce que les cochons, ils n'étaient pas contents. Ils disaient... Droit des cochons. Si vous mangez du jambon, vous êtes dans le faux. Et les gays, ils ne peuvent pas mentir pour faire le bien. Mais non, on ne peut pas mentir pour faire le bien. Voyons. On est dans le grand-tin, Coco. Le grand-tin, il est naïf. Sinon, si tu es un génie en grand-tin, qui se fait en grand-tin, il ne reste rien. Donc on va être naïf en grand-tin, mais convaincant. On ne va pas être stupide en grand-tin. On va être un peu naïf. On va dire, la politique, c'est Gandhi, c'est le droit de l'homme, c'est dire la vérité, ce n'est pas piqué dans la caisse. On va faire un truc un peu simple. Et en grand-tin, on va dire, mais ce n'est pas si simple. En grand-tin, on va dire, oui, mais. C'est une très bonne transition. Oui, mais parfois, il faut mentir pour faire le bien. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? De dire la vérité, ou est-ce qu'on choisit de révéler la vérité ? Vérité-correspondance, vérité-dévoilement. C'est-à-dire qu'il peut être nécessaire de mentir à un moment pour... Donc ça sera le grand-tin. Donc grand-tin, non. La politique n'échappe pas à l'exigence de vérité. D'abord, pour une question de transparence. Il faut que la vérité domine la politique. Petit un, il faut une vérité politique présente. C'est quoi la vérité politique présente ? On va dire ces deux choses. Que l'État donne l'information qu'il possède. Par exemple, le budget. Le budget. C'est quoi le budget ? La somme d'argent qu'a l'État pour financer les services publics. Deuxième chose, laisser l'information libre. C'est-à-dire donner l'information et ne pas l'empêcher. C'est la liberté de la presse. Liberté de la presse, liberté d'expression. Donc dans le petit un, on parlerait de la vérité au sens de l'État transparent. L'État donne l'information qu'il possède. L'État ne cache pas l'information. Et l'État laisse l'information libre. Il est bien évident que c'est une presse libre. Vous avez quand même une grande chance de savoir l'essentiel. Au contraire, dans les dictatures, la presse est muselée. Les journaux d'opposition sont fermés. Et donc, vous n'avez pas l'info. Vous avez une information étatique. mais justement qui est très partielle, qui valorise le gouvernement sans vous parler de ce qui ne va pas. Saut en ligne, petit 2. Et en petit 2, on pourrait faire quoi ? Sur le fait qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Voilà, on fait petit 1. L'État donne l'information qu'il possède. On a par exemple une agence extrêmement puissante qui s'appelle l'INSEE. Vous connaissez l'INSEE ? L'INSEE, c'est... Je veux dire, quand vous faites... Il y a des polytechniciens à l'INSEE. C'est une agence qui est extrêmement puissante et imposante. Et, comment dire... Nombreuse et financée. C'est l'Institut national de statistiques et d'études économiques, démographiques, économiques. Il y a l'INSEE, il y a l'INED. Mais je me demande si l'INED n'est pas rattachée à l'INSEE. Bref, c'est une machine colossale à produire de l'information sur le pays. D'accord ? Combien vous gagnez ? Combien les gens meurent ? Combien les gens suicident ? Combien il y a de drogue ? Combien il y a de ceci, combien il y a de cela ? Pour qu'il y ait une visibilité, vous voyez ? Vous ne pouvez pas dessiner une politique publique, par exemple la lutte contre le cancer, ou la lutte contre le suicide, ou la lutte contre les accidents de la route, sans avoir l'information. Combien il y a de morts sur la route chaque année ? C'est l'INSEE. Donc il y a, encore une fois, une information qui est prise. Donc on pourrait dire le petit 1, on reçoit le petit 1, l'INSEE, petit 2, liberté de la presse. On pourrait peut-être diviser comme ça. J'ai fait petit 1, les deux. Oui. Oui. Peut-être petit 2, on pourrait faire... Liberté de débattre. Donc que l'opposition puisse s'exprimer. Et là, on pourrait donner deux sens de politique. Il y a le politique et il y a la politique. Le politique, la politique. C'est quoi la différence entre les deux ? Je ne veux pas dire ça comme ça. Je dis le politique au sens du... L'élément politique, ou la réalité politique. C'est-à-dire qu'en anglais, il y a en fait trois mots en anglais qui disent politique. Il y a politique. Politique, c'est le politique. Politics, c'est la politique. Et il y a un troisième mot, c'est policy. Ça, c'est la politique publique. C'est-à-dire que vous avez fait un choix politique que vous allez financer, que vous allez mettre en don. Par exemple, le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est une politique. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont décidé de dire qu'on va désenclaver Paris, on va supprimer le périph, on va créer des nouvelles zones airs verts, on va faire un peu Los Angeles. On va transformer Paris en Los Angeles. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va arrêter de penser la ville comme un noyau. On va penser la ville comme une toile d'araignée. OK ? Grand Paris, c'est une politique publique. Ça a été décidé. Politique, on vit dans une réalité politique. Politics, c'est la politique. C'est-à-dire la droite, la gauche. François Hollande, Nicolas Sarkozy. C'est les débats politiques. Les oppositions politiques. Et policy, c'est la politique publique décidée par un gouvernement. Par exemple, le Grand Paris. Par exemple, le plan anti-cancer. Par exemple, un plan pour l'école. Les lois al-Khomri. Ça peut être une politique publique. Ça peut être considéré comme une politique publique. Peut-être que c'est plutôt un changement de législation. Mais voilà, c'est quand même une décision qui peut entraîner des modifications de structure, qui peut entraîner des financements, une redirection des financements. Par exemple, la flexicurité. On essaie de développer la flexicurité. C'est-à-dire que, d'une part, c'est ça les lois al-Khomri. C'est faciliter qu'on foute les gens à la porte, mais en même temps, faciliter que les gens soient réembauchés. Il y a plein de gens qui disent ça va ensemble. On va appeler la flexicurité. C'est-à-dire que oui, vous sortez de votre boulot plus facilement. On vous ouvire plus facilement, mais on va aussi vous réembaucher plus facilement. Par ailleurs, quand vous êtes chômeur, vous avez un chômage qui est immédiat. Il n'y a pas de questions. Vous avez une offre de formation pour vous mettre à niveau si vous n'êtes pas à niveau, etc. Donc, c'est vraiment une politique publique, cette loi al-Khomri. C'est l'idée qu'on va essayer de changer les choses. Vous voyez bien qu'on va d'amont en aval. C'est-à-dire que là, c'est le sommet de la montagne. C'est l'existence politique. Ensuite, il y a le gouvernement. C'est le milieu de la montagne. Et puis, il y a la politique publique. C'est la vallée. C'est l'eau qui coule. Où est-ce qu'on va ? Donc, en petit 2, on peut dire la liberté de débattre, c'est la liberté de la politique. La vérité de la politique. Le fait que chacun puisse dire ce qu'il pense. Grand B, il y a une vérité morale. Petit 1, on va parler de la différence droits naturels, droits positifs. C'est quoi la différence droits naturels, droits positifs ? Donc, petit 1, le droit naturel, ça serait le droit de la nature, le droit de Dieu, le droit vrai. Par exemple, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça serait un droit naturel. C'est-à-dire, naturellement, vous êtes libre. Naturellement, vous avez le droit d'aller et venir. Naturellement, vous avez le droit d'aspirer au bonheur. Naturellement, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Naturellement, vous avez le droit de pratiquer votre religion. Voilà, c'est le droit naturel. Et donc, si le droit positif, le droit positif, c'est le droit établi dans un État. Le droit français, par exemple. C'est un droit positif. C'est-à-dire qu'il y a des articles de loi qui sont écrits en français avec des mots précis qui disent précisément ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Le droit positif, il doit essayer de dire le droit naturel. Autrement dit, si le droit positif dit que vous n'avez pas le droit de pratiquer votre religion, c'est contraire au droit naturel. Ou vous n'avez pas le droit d'aller et venir. Vous voyez, il y a un couvre-feu. Vous ne pouvez pas sortir chez vous. C'est contraire au droit naturel. Donc, le droit positif doit correspondre au droit naturel. Autrement dit, le droit positif doit être vrai. Il doit exprimer le vrai droit. C'est pour ça qu'on change tout le temps. Pourquoi on change tout le temps la loi ? Pourquoi il y a une Assemblée nationale avec des députés qui débattent ? Parce qu'ils débattent sur qu'est-ce qu'il faut changer. Par exemple, le gouvernement dit en ce moment le droit du travail, il n'est pas vrai. Pourquoi il n'est pas vrai ? Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité de quoi ? Il ne dit pas la vérité de l'économie. Bien sûr. C'est quoi la vérité de l'économie ? La vérité de l'économie, c'est que je crée une entreprise pour produire des chaussures. J'embauche des mecs pour fabriquer mes chaussures. Tout d'un coup, les gens ne veulent plus de chaussures. Il y a une découverte qui fait que les chaussures elles durent dix fois plus longtemps. On trouve un nouveau caoutchouc pour la semelle qui ne suce jamais. Les gens, ils n'achètent plus de chaussures. Bon, je ferme ma boîte et je vends moins de chaussures et puis je vends des chaussures plus chères. J'ai moins besoin de gens pour fabriquer mes chaussures. Je monte en gamme. Au lieu de vendre plein de chaussures, les gens ont moins besoin de chaussures, je vends des chaussures beaucoup plus jolies, beaucoup plus chères. Donc j'ai moins besoin de gens. Ça, c'est la réalité économique. Je m'adapte. Là, j'ai cinq mecs. Les mecs disent « Je ne veux pas partir. » Mais oui, mais je n'ai plus de boulot pour toi, mon pote. Ah ouais, mais le droit du travail, tu ne peux pas me virer, tu vas me filer 200 000 euros. C'est l'enculé de patron. Ça, ce n'est pas la réalité. C'est ça que disent les gens. Ce n'est pas la réalité. La réalité économique, c'est que le marché a changé. Je n'ai plus besoin de quatre mecs qui me produisent des chaussures. Je dois pouvoir les virer sans me payer 200 000 euros. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Les petites entreprises, vous avez cinq employés, vous avez un chiffre d'affaires qui n'est pas très lourd et vous les virez les gens, vous devez payer un max de pognon et vous mettez en danger l'entreprise. C'est ce que soutiennent en tout cas les gens qui veulent faire passer les lois El Khomri. À savoir, limiter la casse pour les entreprises. Moins protéger les salariés. Donc, les lois El Khomri, c'est essayer de moins protéger les salariés, pas parce qu'on est méchant, mais parce que ça ne correspond pas à la réalité économique. Si on veut que l'économie décolle en France ou qu'elle aille plus vite ou qu'elle soit meilleure, plus compétitive, il faut que quand les gens n'ont plus besoin de gens qui travaillent, ils puissent les virer. Les gens, ils vont aller là où on a besoin d'eux. Donc, ça c'est le petit 1. Faire complètement le droit positif au droit naturel. Mais encore une fois, ça c'est au fond du politique. On pourrait dire, petit 2, il y a une vérité morale. la vérité morale, c'est un peu la même chose que le petit 1. Je ne suis vraiment pas très bon aujourd'hui. Mais on va dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. On va dire que les décisions politiques doivent respecter la morale. Par exemple, la Russie envahit l'Ukraine. Ah, c'est mal. Alors, on décide des sanctions envers la Russie. Sanctions envers la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie, elle fait le mal. Le mal moral. On pourrait s'en foutre. On pourrait dire, ils envahissent l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on... Non. Karadzik. Vous connaissez Karadzik ? Le serbe. Le boucher serbe. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Il a tué... Allez, quelques dizaines de milliers de musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il voulait faire une grande Serbie. Une Serbie pure. Avec que des serbes bien blancs. Bien chrétiens. Orthodoxes, les serbes. Karadzik a été jugé par la cour pénale internationale. Internationale. La cour pénale internationale, c'est un organisme soutenu par les Etats, mais qui se veut supra-étatique et qui veut juger les criminels. Même qui sont au sommet des Etats. Karadzik, il était soutenu par Milosevic. Alors Milosevic, il a été condamné, mais il est mort, évidemment, en prison. Donc, on n'a pas pu aller... Il n'a pas pu subir sa peine, mais enfin, quand même. Milosevic, c'était le président au Serbie et Karadzik était à ses ordres. Eh bien, on dit qu'il faut prendre des décisions morales. Karadzik a pris des décisions immorales, il a tué des gens. Donc, on a parlé de génocide. La Serbie est bien emmerdée et la Russie aussi, parce que la Russie, évidemment, c'est un allié naturel de la Serbie. Puisque la Serbie, finalement, on lui a dit qu'à fond, t'es exactement comme les nazis. T'as fait un génocide. T'as tué les gens juste parce qu'ils n'étaient pas comme tu pensais qu'il fallait être. C'est-à-dire orthodoxes, serbes, blancs. Enfin, toi, on trouve toujours des raisons pour tuer les gens. Mais voilà. Sanction occidentale contre la Russie qui a envahi l'Ukraine. Pareil pour El Assad. Pourquoi personne ne veut faire affaire avec El Assad ? Parce que c'est quand même un mec qui a tué 200 000 personnes juste parce qu'il ne voulait plus lui. Et Karadzik. Karadzik, c'est encore une fois un criminel de guerre qui était un haut gradé de l'armée et qui a fait un génocide. Enfin, qui a été condamné pour génocide. Donc là, encore une fois, la politique doit respecter la morale. La politique doit être vraie en cela qu'elle doit respecter les vraies valeurs. Ça, c'est bien sûr contraire à ce qu'on va appeler le machiavélisme. Le fait de dire l'État a tous les droits. C'est Jack Bauer, quoi. Hein, Jack Bauer ? OK. Le problème, et c'est une excellente transition, le problème, c'est que parfois, la transparence, l'exigence de vérité au sens de transparence est contraire à l'exigence de vérité au sens de valeur. Ce que tu disais, parfois, il faut mentir pour le bien. Non, c'est toi, Michael. Il faut parfois mentir pour le bien. Donc parfois, c'est deux sens de vérité, la vérité au sens de vérité, correspondance, dire vraiment ce qu'il y a. et la vérité au sens de dire la vérité de l'être humain, un peu vérité dévoilement, elles sont contradictoires. Donc que choisir dans ce cas-là ? Il semble qu'il faille peut-être pouvoir mentir pour sauver des vies, par exemple. C'est le problème de Snowden. Vous connaissez Snowden ? Le petit craque de l'informatique qui a dévoilé des secrets. Pourquoi on lui en veut ? Il a dit la vérité. Il a fait que mettre au jour, il n'a tué personne, il a mis au jour des choses qui étaient gardées secrètes. Donc il a dit la vérité. On dit oui, mais ça met en péril la politique américaine. Ça met en péril nos agents secrets. Ça met en péril notre politique qui est faite pour le bien des Etats-Unis. Donc il ne faut pas. Donc, contradiction entre les deux. Snowden. Edgar Snowden. Puis il y en a un autre, comme il s'appelle l'autre. Donc, grand 2, la politique échappe à l'exigence de vérité, du moins la vérité de transparence. Commençons par là. Donc, grand A, au fond, on pourrait parler de la raison d'Etat. Soit la raison d'Etat avec un grand R. La raison d'Etat, c'est Jack Bauer. La raison d'Etat, c'est les bombardements par les drones. La raison d'Etat, c'est James Bond. La raison d'Etat, ça veut dire pour sauver l'Etat, il faut parfois se salir les mains pour sauver l'Etat. Est-ce qu'il faut torturer Salah Abdel Slam ? Voilà. Ça, c'est la raison d'Etat. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que torturer, c'est mal. Moralement, c'est mal. Il y a certains qui disent que c'est indéfendable, il ne faut jamais torturer. Mais, dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Si torturer Salah Abdel Slam, ça permet de retrouver 4 ou 5 groupes terroristes qui vont faire probablement 4 ou 5 attentats, c'est-à-dire causer la mort potentiellement de plusieurs centaines de personnes, ben, Salah Abdel Slam, désolé, oui, t'es humain, mais bon, désolé, quoi. Raison d'Etat. De même, je ne sais pas, les mensonges, quoi. Les secrets, secrets défense. Secrets défense, c'est-à-dire quoi ? Secrets, c'est pas bien. Oui, mais on ne va pas te dire où sont nos missiles nucléaires, connard. Les missiles nucléaires, personne ne doit savoir où ils se trouvent. De même, il y a un certain nombre de trucs qui sont absolument vitaux et il ne faut pas qu'on sache où ça se trouve. Raison d'Etat. Ça, c'est le grand A. C'est-à-dire, du point de vue de la transparence, en fait, la transparence est seconde par rapport au bien de l'être humain. Et ça, ça correspond à notre intuition morale, évidemment. Je veux dire, vous êtes résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous cachez une famille juive dans votre garage, les nazis frappent à votre porte et vous disent est-ce que vous avez des juifs chez vous ? Là, vous dites oui, je ne peux pas mentir, il faut que je dise la vérité. Mais non, t'es con, quoi. Bien sûr, vous allez mentir. Vous allez dire, non, je ne me place pas de juifs. Ah, mais tu fais le mal, tu mens. Oui, mais tu vois bien, connard, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que mentir, c'est sauver les gens. Voilà. Donc, on remet en question l'exigence de vérité politique en disant, il y a quelque chose de plus important que je dis dire la vérité. Ça, c'est bon pour les gosses dire la vérité. Quand vous êtes dans le sommet d'un État, vous vous embranlez de la vérité, ce que vous voulez, c'est que la plupart des gens ou le plus grand nombre vivent le mieux possible, qu'il y ait le moins de morts possible. C'est la raison d'État. OK ? Ça, c'est le grand A. Grand B, la vérité morale elle-même est très floue. C'est quoi la vérité morale ? C'est très, très floue, la vérité morale. C'est pour ça que c'est très dur de juger. Donc, on juge Karadzik. Pourquoi on ne juge pas d'autres dirigeants ? Pourquoi on ne juge pas Bush, qui a envahi l'Irak, qui a fait des centaines de milliers de morts en disant qu'il y a des armes de destruction massive, il n'y en avait pas ? Pourquoi Bush, il n'est pas attaqué devant la CPI ? Pourquoi est-ce que Poutine n'est pas attaqué ? Parce qu'ils sont trop forts. Donc, vous allez juste choper les petits Africains, vous allez choper les petits CERN, parce qu'ils ne sont pas forts, personne ne les défend plus, donc vous allez choper pour les juger. Mais les grands, vous ne les jugez pas, alors qu'ils ont fait bien pire, la justice internationale. Il y a beaucoup de gens qui disent que la justice internationale est profondément injuste, parce qu'elle va juger les seconds couteaux, elle va juger les chefs d'État faibles, juste pour se donner bonne conscience. Mais les gros massacres ne sont pas forcément le fait des petits et des faibles, au contraire. Encore une fois, Bush est beaucoup plus criminel que la plupart, enfin, en nombre de morts, si on veut, certains le disent en tout cas, que Karadzik. Karadzik, il a fait 10 000 morts, Bush, il a fait 100 000 morts. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au fond, la politique elle-même consiste à définir le bien, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vrai ? Au fond, la politique dit ce qui est vrai. Regardez la question du génocide turc. La politique a décrété qu'il y avait un génocide arménien. En fait, c'est le politique qui décide ce qui est vrai ou pas vrai. Alors, il faut creuser, il faut être un peu plus précis que ça, parce qu'il ne faut pas tomber dans le relativisme et tomber dans les théories du complot et toutes ces conneries. Mais, en un sens, la politique décide de la vérité ou fixe qui est vrai et donc, dire qu'elle doit obéir au vrai, c'est donner le pouvoir à des experts autoproclamés, à des juges. Bon. Donc, la vérité est quelque chose de politique. Voilà. Donc, conclusion, la politique échappait à l'exigence de vérité, oui, mais ça ne l'exemple pas de permettre le débat, de permettre la liberté de la presse et d'être contrôlée. Là, il y a une vérité supérieure, au fond, ce sera une vérité constitutionnelle. Il faut que l'État soit contrôlé, soit les pouvoirs soient divisés, qu'il y ait une liberté de la presse, etc. À cette condition, la politique, c'est sa fonction de dénoncer ce qui est vrai. de dénoncer. Merci.